Généralement, lorsqu'on parle des formes cliniques du cancer de larynx, c'est effectivement les formes topographiques. Ça veut dire les formes qui sont en rapport avec le siège de la lésion primitive. Et lorsqu'on parle des larynx, c'est généralement les trois étages. Vous avez l'étage susglottique, l'étage glottique et l'étage sous-glottique. Et donc, on va commencer par la première forme clinique topographique, c'est le cancer de la margelle larynge. Cela veut dire la périphérie ou bien l'entrée du larynx, c'est-à-dire le bord libre de l'épiglote. Dans ce cas-là, on sait très bien que le larynx est ouvert en arrière sur le pharynx. Et donc, c'est une limite entre le larynx et le pharynx. Et dès qu'il y a une lésion qui siège à ce niveau-là, au niveau de la margelle, le premier symptôme qu'on va trouver sur le malade, c'est un symptôme en rapport avec le pharynx et pas avec le larynx. Parce que c'est une lésion qui se développe en arrière, vers le pharynx. Et donc, le premier symptôme qu'on va voir, c'est un trouble de déglétition. Donc, dès qu'il y a un trouble de déglétition, il faut penser à la partie toute supérieure du larynx, au niveau de ce qu'on appelle la margelle larynge, c'est la périphérie du larynx qui est en rapport en arrière avec le pharynx. Et donc, le premier symptôme que j'ai dit, c'est le trouble de la déglétition. C'est un cancer qui est très lymphophile, parce qu'on sait très bien que l'étage susglotique du larynx est un étage qui est caractérisé par une richesse de réseaux lymphatiques. Vous avez un drainage lymphatique qui est très riche, qui caractérise cet étage supérieur du larynx. Et du coup, lorsqu'on a un cancer qui siège à ce niveau-là, on va trouver un pourcentage très important des adénopathies métastatiques. Et donc, on peut trouver aussi comme signe révélateur de ce cancer, à côté des troubles de la déglétition, une adénopathie métastatique. C'est un cancer qui fuse en arrière vers le pharynx. C'est un cancer qui est, dans la plupart du temps, infiltrant. Ça infiltre la paroi postérieure du larynx vers aussi la partie postérieure, la paroi postérieure du pharynx. Donc, la forme macroscopique la plus fréquente concernant ce cancer de la marge laryngée, c'est la forme infiltrante. Et qui dit forme infiltrante, c'est une tumeur qui est généralement très étendue, qui intéresse à la fois le larynx et le pharynx. Et donc, c'est une tumeur à la fois pharyngolaryngée qui intéresse en avant le larynx et en arrière le pharynx. Le deuxième type de cancer, ou bien la deuxième forme topographique de cancer, c'est le cancer de l'étage elle-même. De l'étage humain, ça veut dire de l'étage susglottique. Parce que tout à l'heure, on a vu juste la périphérie de l'état susglottique, la marge laryngée. Et la marge laryngée est constituée par le bourg libre de l'épiglote et par les arétinés ouïdes en arrière. Mais là, on est en train de parler de l'étage carrément, c'est-à-dire l'étage qui est situé juste au-dessus du plan glottique. Et on sait très bien que l'état susglottique sur le plan anatomique est bien sûr divisé en deux étages. Vous avez d'un côté ce qu'on appelle le ventricule. Le ventricule généralement siège entre les cordes vocales en bas et les ventes ventriculaires en haut. Le ventricule, ce sont des dépressions intralaryngées de part et d'autre. Vous avez le deuxième étage, c'est l'étage, c'est le vestibule. Donc vous avez deux genres de cancers. Soit c'est un cancer qui intéresse le vestibule, ou bien c'est un cancer qui intéresse le ventricule. Et donc lorsque le cancer siège au niveau du vestibule, c'est-à-dire au-dessus des bandes ventriculaires, tout simplement c'est un cancer qui va se manifester par des troubles de la déglétition. On est loin des cordes vocales et on se rapproche en arrière du pharynx. Et donc la tumeur va s'exprimer plus par des symptômes pharyngés plus que les symptômes laryngés. Et donc on va avoir des troubles de la déglétition, une gêne pharyngée, une gêne à la déglétition, une sensation d'accrochage des aliments. A côté de ça, vous avez une idoneordinophagie, c'est une douleur déclenchée à la déglétition et qu'on sent au niveau de l'oreille. A côté de ça aussi, une adénopathie métastatique est un signe de révélation dans un tiers des cas. Et lorsqu'on réalise donc notre endoscopie, on arrive à voir la tumeur. Donc c'est une tumeur qui siège au niveau du vestibule et c'est un étage qui est bien sûr accessible à l'examen endoscopique. Concernant le cancer du ventricule, la particularité de ce cancer du ventricule, il y a deux choses qui caractérisent ce cancer. Un, c'est la proximité du plan glottique, donc c'est un cancer qui est situé juste à côté, en bas des cordes vocales. Et donc lorsqu'on a ce cancer qui siège au niveau du ventricule, on a un pourcentage très important d'extension en bas vers la corde vocale. Et donc la dysphonie fait partie du tableau clinique de ce cancer. La deuxième particularité de ce cancer, c'est qu'il se développe dans une dépression, c'est une cavité. Et donc ça nécessite du temps pour se révéler par les symptômes cliniques. Et c'est pour cette raison que le diagnostic d'un cancer ventriculaire est un cancer de diagnostic tardif. C'est-à-dire qu'au moment où on découvre le cancer, c'est déjà un cancer qui est très important, stade 3 ou bien stade 4. Et donc sur le plan clinique, le premier symptôme, c'est la dysphonie du fait de sa proximité de la corde vocale. Ce cancer aussi peut se développer sur ce qu'on appelle une laryngocée. Une laryngocée, c'est un kiss qui se développe à partir du sac qui siège au niveau de la partitude antérieure du ventricule. Les cancers de l'étage sous-glottis, ce sont des cancers qui se développent au-dessous des cordes vocales. La particularité de ces cancers, un, ce sont des cancers qui ne sont pas accessibles à l'endoscopie. C'est-à-dire même si on réalise notre naso-fibroscopie ou bien notre laryngoscopie, on n'arrive pas à voir cet étage parce que des fois les cordes vocales sont fermées et donc cachent tout ce qui se développe au niveau de l'étage sous-glottis. Deuxièmement, c'est un cancer à révélation tardive parce qu'il va se développer en ondo-luminal, dans la lumière des larynx, c'est-à-dire au-dessous des cordes vocales. Et le symptôme majeur de ce genre de cancer, c'est la dyspnique. On n'a pas de dyspnique parce que le cancer se développe en bas, sauf lorsque le cancer s'étend en haut vers la corde vocale. À ce moment-là, on peut avoir une dyspnique. Mais dans la plupart du temps, le cancer de la sous-glotte se développe par un dyspnique du fait de la réduction de la lumière de l'état sous-glottique par le développement du cancer. Deuxième particularité, c'est un cancer qui a dans la plupart du temps une extension inférieure. Et donc dans la plupart du temps, c'est un cancer qui part de la corde vocale et qui s'étend en bas vers la sous-glotte. Rarement on trouve un cancer de la sous-glotte d'une manière isolée. Mais dans la plupart du temps, c'est un cancer glotto-souglottique parce qu'il prend le point de départ au niveau de la corde vocale et s'étend en bas vers l'état sous-glottique. C'est un étage généralement qui est moins infofile par rapport à l'état sous-glottique, ce qui explique donc la rareté d'adénopathie métastatique dans ce genre de cancer. Et donc le diagnostic repose sur le scanner qui permet de voir l'état de la sous-glotte parce que l'endoscopie ne permet pas de voir ce qui se passe au-dessous des cordes vocales. Donc le cancer généralement est tendu. Donc dans le cancer est tendu, c'est un cancer qui intéresse plusieurs étages. Il intéresse à la fois l'état sous-glottique, l'état glottique et l'état sous-glottique. Et donc ce sont des cancers qui sont de révélation tardive. Et la symptomatologie clinique ici est composite, c'est-à-dire on peut avoir une dysphonie, une dyspnée et des fois des troubles de la déglétition lorsque la tumeur s'étend en arrière vers le pharynx. Et donc c'est un cancer qui intéresse plusieurs étages et donc qui va donner comme résultat une fixité du larynx. Il va être fixé en monobloc par l'extension infiltrante de la tumeur. Concernant la classification des cancers du larynx, la classification TNM est bien sûr particulière en fonction du siège et en fonction de la forme topographique. Vous avez donc la classification en rapport avec le cancer sous-glottique, le cancer glottique, et bien le cancer sous-glottique, la taille de la tumeur en fonction de l'extension vers différentes catégories et vers différentes, bien sûr, régions de l'étage larynx. Le M, c'est la même chose que pour les autres cancers, N1, N2, N3, je passe, bien sûr, la métastase. Et donc j'arrive au traitement du cancer du larynx. Donc le cancer du larynx est un cancer qui se traite, qui se traite par plusieurs modalités thérapeutiques. Et il y en a des malades qui sont bien sûr sous surveillance post-opératoire, qui arrivent jusqu'à 20 ans, 30 ans, si le traitement est bien fait. Et donc il y a plusieurs modalités thérapeutiques devant le cancer du larynx. La chirurgie occupe une place très importante, et lorsqu'on parle de la chirurgie en matière du cancer du larynx, il faut distinguer deux genres de chirurgie. Vous avez la chirurgie partielle, qui respecte les fonctions du larynx. Lorsqu'on parle des fonctions du larynx, c'est principalement la fondation et la respiration. Il y a la chirurgie totale, qui sacrifie tout le larynx, et dans ce cas-là, le patient va bénéficier de ce qu'on appelle une tachyostomie définitive. Donc ce sont des patients qui ne parlent pas, et qui respirent par un trou au niveau de la partie basale du corps. Et donc la chirurgie, généralement, est une modalité thérapeutique très importante en matière du cancer du larynx, et qui peut être aussi associée aux autres modalités thérapeutiques en matière de cancer. Vous avez la radiothérapie, et vous avez aussi la chimiothérapie. Et donc, lorsqu'on parle de la chirurgie carcinologique, la chirurgie carcinologique a deux objectifs. Le premier objectif vise la tumeur, et donc c'est l'exérèse totale et la résection radicale de la tumeur. Il faut être radical, sinon ce n'est même pas la peine de réaliser cette chirurgie. Parce que si vous laissez des tissus, bien sûr, qui ne sont pas sains, des tissus qui sont encore envahis par le processus tumorale, ça va donner un récidire. Et donc l'un des principaux principes de la chirurgie carcinologique, c'est d'être radical. Il faut enlever la totalité de la tumeur en passant dans le tissu sain. Il faut bien sûr s'éloigner du tissu tumorale vers le tissu sain pour que l'exérèse soit, bien sûr, fait dans les normes carcinologiques. Deuxième objectif de la chirurgie carcinologique, c'est que c'est une chirurgie qui s'adresse aussi aux ganglions. Parce qu'on sait très bien que le cancer est un cancer lymphophile, qui va exposer au risque de métastase par ce biais de drainage lymphatique. Et donc la chirurgie va s'attaquer dans un premier temps à la tumeur, en réalisant une exérèse totale de la tumeur. Elle va s'adresser par la suite aux ganglions qui constituent les territoires de drainage de cet organe. Et lorsqu'on parle du larynx, le larynx draine vers trois territoires de la chaîne jugulaire interne. Elle draine vers le groupe supérieur, le groupe moyen et le groupe inférieur de la chaîne jugulaire latérale. Mais elle draine aussi vers la chaîne réconcentielle en avant et elle draine aussi vers la chaîne spinale en bas. Donc le drainage lymphatique du larynx est un drainage lymphatique très riche et très étendu. Donc ce qu'on doit tenir compte en matière de ce qu'on appelle le curage ganglionaire, c'est cette anatomie de drainage lymphatique du larynx. Voilà donc lorsqu'on parle de la chirurgie tumorale, c'est-à-dire l'exérèse de la tumeur du larynx, on a dit qu'il y a deux types de cette chirurgie. Il y a la chirurgie totale qui s'adresse à une tumeur étendue du larynx parce qu'il y a des indications pour la chirurgie totale et il y a aussi des indications pour la chirurgie radicale. Lorsqu'on est devant une tumeur étendue vers la région soglotique, lorsqu'on a une fixité de la corde vocale, lorsqu'on a un envahissement extra-larynge vers les parties molles, lorsqu'on a un envahissement des cartilages du larynx, on ne discute pas, c'est une chirurgie totale, il faut enlever tout le larynx. Et là vous avez une PS, donc d'une laryngectomie, ça s'appelle la laryngectomie totale, c'est l'ablation totale du larynx. Et le patient qu'on voit ici va bénéficier par la suite de ce qu'on appelle trachéostomie définitive. Il y a une différence entre ce que vous voyez ici, la trachéotomie et la trachéostomie. Donc la trachéotomie c'est un geste, le geste d'ouvrir la trachée parce qu'il y a un obstacle au niveau de la trachée qui va entraîner cette discipline larynge. Et donc la trachéotomie c'est l'ouverture de la trachée en amont de l'obstacle. Donc c'est un geste parce que c'est un mot composé, trachéo c'est en rapport avec la trachée, et tomie c'est coupé. Donc on va ouvrir la trachée en amont de l'obstacle, c'est un geste, la trachéotomie est un geste. Mais la trachéostomie c'est l'ouverture définitive, c'est un orifice définitif par lequel le patient va respirer. Le patient n'a pas de larynx et donc du coup il ne va pas parler, et donc il va développer ce qu'on appelle la voie pharyngée par la rééducation orthophonique. Ce sont des malades qui vont bénéficier par la suite d'une rééducation orthophonique. Ils vont donc acquérir ce qu'on appelle la voie oesophagienne et la voie pharyngée. Donc c'est l'osophage et le pharynx qui vont s'adapter par la suite pour créer des vibrations sonores. Et donc c'est une voie qui n'est pas tellement compréhensible, mais on arrive, si on habite avec le, bien sûr, et on côtoie quotidiennement le patient, on arrive à comprendre le patient. A côté de cette voie oesophagienne, il y a d'autres procédés pour la réhabilitation vocale. Ce qu'on appelle la réhabilitation vocale, c'est l'obtention d'une voie qui n'est pas la voie normale du patient, mais c'est une voie par plusieurs procédés. On a des prothèses phonatoires, on a aussi ce qu'on appelle le dectaphon, donc c'est des appareils que le patient va s'en servir pour communiquer avec, bien sûr, son entourage. Donc l'aryngectomie totale égale tracheostomie définitive, égale une perte définitive de la voie. Il y a ce qu'on appelle la laryngectomie partielle.